bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la mpc aujourd'hui on va voir comment sampler un disque vinyle et faire un beat à partir des échantillons samplés la mpc live est dotée de deux entrées stéréo une première en rca pour utiliser le préampli vinyle de la mpc et pouvoir brancher directement sa platine dessus dans ce cas pensez bien à connecter le fil de masse de la platine et à positionner le sélecteur sur phono la seconde entrée stéréo est en jack 635 pour entrer au niveau ligne afin de connecter vos autres appareils audio externe dans ce cas positionner le sélecteur sur ligne dans les deux cas vous pouvez utiliser le potentiomètre pour régler votre niveau d'entrée aujourd'hui nous utilisons une platine numarc pt01 scratch qui a une sortie niveau ligne nous utilisons donc les entrées jack de la mpc pour commencer nous allons créer un projet vide et ouvrir le sampler qui est accessible dans la page menu il faut activer le monitor pour pouvoir entendre le signal entrant sur la mpc pour échantillonner à un niveau correct vous devez trouver le bon équilibre entre le niveau de sortie de votre appareil externe et le niveau d'entrée de la mpc et veillez à ne pas dépasser le 0 db on obtient ici un bon niveau sonore on va donc commencer par sampler le premier disque on peut maintenant sauvegarder ce sample et on peut l'utiliser en l'assignant dans un programme au pad a1 par exemple nous allons l'éditer pour ne garder que la matière utile il faut bien se mettre en mode trim ou chop pour que ça fonctionne correctement sur la quatrième page de q link il y a un zoom qui permet d'ajuster au plus juste les points d'entrée et de sortie du centre mais vous pouvez aussi zoomer avec les deux doigts on peut maintenant trim et le centre pour recadrer l'échantillon grâce à la fonction discard cette boucle devrait suffire ajoutons des slides à chaque transient ce qui permet d'isoler chaque son de batterie pour pouvoir les utiliser indépendamment sur les pads une fois que c'est fait on peut exporter ses samples directement dans un programme dédié ici nous allons utiliser une méthode non destructive pour pouvoir ajuster les slides si nécessaire on peut maintenant charger le programme avec les sons slicer on l'utilisera un petit peu plus tard on va passer au second disque rythmique suivons le même procédé que l'échantillon précédent pour préparer le programme on va cette fois créer un programme avec les échantillons séparés pour pouvoir les traiter indépendamment voyons maintenant le programme édit pour accéder aux échantillons créés avec l'enveloppe d'amplification on peut par exemple atténuer la fin des samples en réduisant leur décai donc voilà pour les deux programmes de batterie on va maintenant pouvoir sampler des percussions voilà qui devrait suffire on peut maintenant passer à la partie harmonique en samplant des ensembles de cordes par exemple et un second échantillon avec une nappe de cordes voilà on a toute la matière nécessaire pour programmer l'introduction du morceau on peut maintenant passer à dire on peut-être parce que le足 ennuie on peut-être on peut-être ce le c'est 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 On peut maintenant ajouter un premier jeu de violon. On va pouvoir rajouter les condiasses. Là, les condiasses sont clairement trop fortes. On va atténuer le volume de leur programme. Bon, c'est pas mal, mais il manque un peu de précision sur le kit de batterie. On va pouvoir ajouter un synthé de kick drum inclus dans la MPC. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est une bonne base. On va maintenant pouvoir enregistrer une basse. On va utiliser le plugin Bassline avec un son de basse sub pour accompagner ce morceau aux sonorités bien dub. On a branché un clavier Akai MPC Mini MK3 sur la MPC directement en USB. Maintenant que l'intro du morceau prend forme, passons à la suite en programmant une première partie. Pour ce faire, nous allons dupliquer le pattern de l'introduction dans la séquence suivante. On va commencer par faire évoluer la ligne de basse. Voilà, on peut maintenant compléter la rythmique avec une partie un peu plus breakbeat jungle grâce à nos samples de l'Amen Break. Et pour compléter cette première partie, ajoutons cette nappe de corde. Pour accorder la nappe, nous allons utiliser la fonction 16 Level qui permet d'adapter sa tonalité sur chaque pad. Voilà, pour finaliser le morceau, nous allons créer une deuxième partie en ajoutant des hi-hats, premier violon et quelques effets. C'est parti. C'est parti. C'est parti. wieder brain dimanche. C'est parti. voilà c'est terminé pour cette vidéo vous trouverez en descriptif de la vidéo les liens pour acheter ces instruments n'hésitez pas à aller les essayer en magasin et à vous abonner à notre chaîne à bientôt 1